C'est une journée particulière ici à France 3, Poitou-Charentes. Nous allons quitter notre quartier historique. Notre déménagement près de l'aéroport sera pleinement achevé demain. Pour les habitants du quartier des Couronneries à Poitiers, c'est une vraie tristesse. François Bombard et Antoine Morel ont donné la parole à ceux qui ont vécu si près de nous pendant plusieurs décennies. Implanté au cœur des Couronneries, France 3 a toujours été proche des habitants du quartier. Ici vivent 10 000 personnes. Aujourd'hui, beaucoup sont au courant du départ de leur station régionale. Ça va faire vite quoi. J'ai... J'ai être triste. C'est parti. Christian Dudognon est un habitué de l'édition Poitou-Charentes de France 3. Page spéciale jaune et noire avec nos reportages et nos équipes en direction. Une fidélité cultivée depuis son emménagement à quelques centaines de mètres du centre d'actualité en 1971. France 3, pour nous, c'était une entité et c'était... Ça me permettait des fois, même avec mes gamins, d'aller voir les gens qui étaient interviewés et qui ressortaient. J'ai vu des avantages, j'ai vu Pierre Perret, j'ai vu des gens comme ça, c'était vachement sympa. Et là, c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est comme ça, peut-être que c'est dans l'air du temps. 365 jours par an, ici ont été fabriqués des milliers d'heures d'informations. Pour les habitants des couronneries, le 3, accolé au mot Poitou-Charentes, faisait partie des repères du quartier. Ça va nous faire drôle et puis, plus voir le monde avec FR3, tellement l'habitude du bâtiment, on ne sait pas s'il va être démoli ou voilà. France 3 déménage à 5 kilomètres des couronneries, avec des nouveaux locaux et une volonté, continuer de garder le lien avec son public. France 3 Poitou-Charentes va donc changer d'adresse après plus d'un demi-siècle passé au cœur de ce quartier. Des couronneries, 55 ans, d'une histoire presque commune, jumelée avec le quartier, puisque les locaux de la télévision régionale ont été construits en même temps que les immeubles de la ZUP. Sophie Gou et Thomas Chapuzeau. Vous voyez le commencement des travaux. Au commencement, en 1965, les couronneries avaient une toute autre physionomie. Il y avait des jardins, des champs et quasiment aucune habitation. Mais la poussée démographique contraint le maire de l'époque à créer une zone d'urbanisation prioritaire, une ZUP. Et au milieu des tours d'immeubles qui sortent de terre, un bâtiment grandit au pied du château d'eau. La station régionale de l'ORTF est aussi en chantier, à tel point que les premiers techniciens arrivés sur place n'ont pas pu s'y installer. Le bâtiment n'était même pas terminé. J'ai cherché pendant quelques instants un éventuel technicien ou représentant de la société. Je n'en ai pas trouvé, donc je me suis rabattu sur l'ancienne station radio. Fin 1965, une quinzaine de personnes travaillent dans la station et préparent le premier journal régional. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Je dois maintenant laisser la place à Jean Suaz qui vous présentera nos actualités régionales. Et il est très officiellement annoncé par le secrétaire d'Etat à l'Information. Téléspectateurs de la région Poitou-Charentes, à partir de ce soir, vous aurez déjà remis chaque jour votre journal télévisé régional. La station régionale commence alors à traiter la vie de la région dans un quartier toujours en chantier. Quand il pleuvait, après l'émission, on pouvait aller ramasser les escargots dans les vignes en face, pratiquement. Et on a vu naître le quartier sur une dizaine d'années. Monsieur Pluchon, tout d'abord, d'où vient l'origine de ce nom, l'Angélique ? Petit à petit, les effectifs augmentent pour atteindre une quarantaine de personnes dix ans plus tard. Puis l'ORTF devient France Région 3 en 1975, puis France 3 en 1992. La station compte désormais une centaine de salariés. Une centaine de salariés dans des bâtiments qui n'étaient plus aux normes. Alors comme il y a 55 ans, c'est dans un quartier en développement que France 3 déménage, au Mont-Gorge, qui devrait devenir à partir de 2024 un éco-quartier. C'est un label, et on doit se positionner sur un certain nombre de critères. Donc il y a vraiment la performance énergétique des bâtiments, la présence des espaces verts, mais aussi la participation des citoyens, la gouvernance qui est collective ou partagée dans la conception du quartier, la prise en compte des différents modes de transport, et notamment les modes actifs et les modes doux, donc les piétons, les vélos. Dès mercredi midi, les journaux seront fabriqués depuis le site des Mont-Gorge et continueront à être une fenêtre sur la vie de la région. Leïla Kadour, Boudadhi, Éric Cachar, Agnès Moulinier, parmi les anciens, passés par ici et qui ont ensuite développé une belle carrière, citons Michel Denizot, alors journaliste débutant quelques années à peine après l'ouverture de la station régionale, ne pouvant être des nôtres. Ce soir, il nous adresse un salut amical et partage quelques souvenirs. Bonsoir Michel. Oui, bonsoir Marion. Je suis dans un studio parisien qu'on a mis aux couleurs de France 3 à Poitou-Charentes. Merci de m'inviter dans ce dernier journal depuis le studio mythique de la Zub des couronneries que j'ai connu, vous n'étiez pas né, dans les années 70, où j'ai gardé de très très bons souvenirs. Je suis resté deux ou trois ans, je crois, et j'ai appris mon métier là-bas avec une rédaction qui avait un très bon état d'esprit familial aussi, et de rigueur, avec Edgar Renaud qui était le parrain de la rédaction et qui m'a appris beaucoup de choses et sur la région et sur mon travail. J'ai des souvenirs divers, variés, c'était une époque joyeuse. Et donc d'avoir rencontré beaucoup de monde, beaucoup de gens. J'en reparle de temps en temps avec Jean-Pierre Raffarin, que je crois sur des plateaux régulièrement, et qui m'a dit encore il n'y a pas longtemps que la Grande Goule était toujours ouverte, la boîte de Poitiers que j'ai connue, comme quoi il y a de la continuité dans tous les domaines. Et puis j'ai aussi, je me souviens que j'ai commenté, c'est un hasard de la vie, le premier match de foot du PSG, à l'existence du PSG, donc c'était en 1970 je pense, et c'était PSG-Poitiers, c'était le premier match du PSG, après à la suite j'étais lié à ce club, comme vous le savez sûrement, pendant un certain temps. Voilà, que de bons souvenirs. Alors je partage votre émotion de quitter ces lieux, chargé d'histoire pour notre petit monde de la télé, et je vous souhaite aussi de trouver encore plus d'aisance et de moments agréables dans les nouveaux locaux à partir de demain. Et je suis très touché de votre invitation. Voilà, j'ai été touche à tout, comme on l'est souvent dans les stations régionales, dans tous les domaines, soit du sport évidemment, j'en ai couvré déjà à l'époque, et puis les fêtes agricoles, les concerts, voilà, il doit y avoir sûrement des archives où il n'y en a plus, mais c'était déjà en noir et blanc. Merci beaucoup, je vous embrasse. Et nous sommes touchés nous aussi, merci beaucoup Michel. Autre plongée dans les archives, Elodie Girard et Jennifer Husserl nous ont concocté un album souvenir sur les moments marquants de ces années de télévision régionale. Regardez. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. C'est le premier événement régional que nous avons couvert. Journée mémorable pour les Oléronais, le pont reliant l'île au continent entrant en service. A l'été 1966, l'inauguration du pont d'Oléron fait la une des actualités télévisées en Poitou-Charente. Que pensez-vous de l'ouverture du pont, madame ? Mais pour nous, c'est une chose formidable. Oh, c'est une très belle réalisation, mais il n'y a qu'un dommage, c'est qu'il soit à péage. Année après année, les équipes de la Troie ont été les témoins privilégiés de moments historiques. Le Futuroscope a ouvert ses portes au public et aux industriels. Autant dire qu'il y a foule à Jaune-Éclan. Près de 2500 personnes ont franchi en une journée les portes du futur. Je trouve quand même que c'est un grand pas dans notre région, le Poitou-Charente, qui a toujours été une région un petit peu... pas sous-développée, mais qu'on a considérée longtemps comme telle. Eh bien, j'avoue que c'est impressionnant de se retrouver à côté de cet avion mythique. 13h35, au bout des jumelles, Concorde, en provenance de Roissy-Charles-de-Gaulle, apparaît en phase d'atterrissage. L'Hermione va bientôt jeter l'encre, ou a peut-être jeté l'encre. Pour le savoir, on va appeler notre homme à bord, notre passager clandestin au téléphone. Tanguy Squasek, vous nous recevez ? Alors, écoutez Eric, depuis que nous avons franchi l'embouchure de la Charente, c'est une véritable armada qui nous accompagne dans un concerne de cornes de brume. Et je peux vous dire qu'à bord, tout le monde est conscient de vivre un moment unique avec cette première traversée. L'ouverture du pont de l'île de Ré est l'événement majeur en Charente-Maritime pour l'année 1988. Plus d'un demi-siècle de télé. Cela fait 40 000 journaux et pas mal d'éditions spéciales. Notre journal est consacré ce soir en grande partie à la disparition de Michel Crépeau. Hubert Védring l'a annoncé. Edith Cresson, maire socialiste de Châtellerault, devient le Premier ministre. La Charente-Maritime a subi une catastrophe sans précédent après cette tempête qui a ravagé tout le littoral. L'eau est montée très vite, d'un coup, avec des rafales de vent qui ont pu atteindre jusqu'à 150 km heure. Pour le moment, non, le feu n'est pas totalement maîtrisé. Des JT au plus près de l'actualité, y compris lorsque le pire a surgi. Une minute de silence partout. Vous informer sans vaciller n'a pas toujours été facile. Des gens qui parlent de héros ce soir, des gens qui parlent d'un 11 septembre à La Française. Il y a encore beaucoup, beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions dans tout cela, y compris pour nous tous. Une très importante collision sur l'autoroute A10 à la hauteur de Coulombier. Par téléphone, on retrouve tout de suite Sophie Gou qui est sur place. Mais 55 ans de télé, ce n'est pas que des mauvaises nouvelles. On ne pouvait pas refermer cet album de famille sans vous rappeler ces petites pépites du direct. Alors, je vous emmène à la piscine de Beljouane. On se retrouve ce soir dans le journal Régional à 19h pour faire un point... Sans revoir aussi tous ces bons moments passés ensemble. On est là, Florian ! Et voilà notre journaliste ! Une page se tourne, certes, mais ce n'est pas la fin de notre histoire avec vous. Allez, je vous salue tout le monde ! Ciao, venez, l'ambiance est géniale ! Et oui, on n'est pas fini, mais il est presque l'heure d'éteindre pour toujours la régie des couronneries. Alors, c'est le moment où jamais vous y emmenez. Je vais remettre mon masque pour rejoindre mes collègues. On quitte le studio Gilles Pro, dédié à l'un de nos collègues décédés sur le terrain. Pour nous, c'est une fin et un début. Une bascule symbolique après plus de 50 ans passés dans ces locaux. Beaucoup d'émotions, voilà. Vous l'entendez aussi à ma voix. Pour vous, ce sera transparent. En tout cas, on l'espère le plus possible car nous serons à vos côtés dès demain midi. Fidèles à notre mission de vous informer sur notre belle région Poitou-Charente. Alors, on coupe. C'est là, mais pas tout de suite. On vous emmène, on continue. Depuis un nouveau lieu, une partie de nos équipes y est déjà installée, se prépare. Et on retrouve Marie-Noëlle Missoude sur place. On vous offre une petite visite des coulisses en avant-première, n'est-ce pas Marie-Noëlle ? Top ! Bonsoir Marie-Ange, bonsoir à tous. Ici, nous sommes dans le nouveau bâtiment de France 3 Poitou-Charente au Mont-Gorge. Un bâtiment qui s'étale sur 2021 m2, très précisément. Alors, je vous emmène d'abord dans le cœur du réacteur. C'est la régie. C'est de là que partent tous les sujets. Et ce qu'il y a de nouveau ici dans ce bâtiment, c'est que c'est une régie en HD, en haute définition. Alors, qui dit nouveau matériel, dit prise en main. Et depuis une semaine, les techniciens se relaient à tour de rôle pour tester et s'approprier ce nouveau matériel. Ça demande un petit peu d'entraînement avant de vous proposer un journal de qualité, de grande qualité technique. On enchaîne avec le plateau. C'est l'autre endroit clé de France 3. Il se trouve juste à côté. Et voilà. Donc, ce plateau, vous le connaissez. Cela fait longtemps déjà qu'il est en place. Et c'est le même dans tous les France 3 depuis janvier 2018. Et là, vous le voyez, c'est Florent Loiseau qui s'entraîne. On va lui demander d'ailleurs ce que ça change. Bonjour. Bonsoir, Florent. Qu'est-ce que ça change pour vous ? Alors, pour nous, ça ne change pas grand-chose pour les téléspectateurs non plus. C'est toujours le même environnement. Il y a quand même quelques petits détails. Donc, on s'entraîne depuis quelques jours maintenant pour que tout soit parfait pour les nouveaux journaux à partir de demain. Et on voit que c'est l'entraînement parce que vous n'avez pas vraiment votre tenue habituelle. Et demain, c'est vous, Marie-Ange, qui allez inaugurer ce plateau qui n'est pas nouveau mais en tout cas dans les nouveaux locaux de France 3. On vous souhaite bonne chance et tout ça, ce sera après une longue nuit de déménagement pour tout le monde. Merci beaucoup, Marie-Noëlle. Et oui, on a une pensée pour nos camarades techniciens qui vont oeuvrer jusque tard dans la nuit pour cette bascule technique, informatique, etc. Vous pouvez bien sûr retrouver tous ces reportages un bras nostalgique sur notre site internet. C'est promis, on revient dès demain midi et soir et tous les autres jours depuis ce nouveau lieu. Au revoir les couronneries, bienvenue au Mont-Gorge et surtout vive France 3, Poitou, Charente. Allez, un coup d'œil en régie. Et puis on va se quitter sur quelques images, quelques génériques un peu plus anciens pour vous donner à vous aussi un petit coup d'ancien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501